« Chers frères et sœurs, un mois après la tragédie qui a frappé la ville de Beyrouth, j'ai une pensée pour le Liban et à sa population qui a été particulièrement éprouvée. Et ce prêtre qui est ici a porté le drapeau du Liban à cette audience. Comme Saint-Jean-Paul II avait dit il y a 30 ans, dans un moment crucial de l'histoire de ce pays, moi aussi aujourd'hui je répète, face au drame répété que chaque habitant de cette terre connaît, nous prenons conscience du danger qui menace l'existence même de ce pays. Le Liban ne peut pas être abandonné dans sa solitude. En plus, pendant 100 ans, le Liban a été un pays d'espérance. Même pendant les périodes les plus sombres de son histoire, les Libanais ont gardé leur foi en Dieu et démontré leur capacité de faire de leur terre un lieu de tolérance, de respect, de cohabitation unique dans cette région. C'est vrai profondément l'affirmation que le Liban représente quelque chose de plus qu'un État. Le Liban, c'est un message de liberté, c'est un exemple de pluralité, aussi bien que pour l'Orient que pour l'Occident. Pour le bien même de ce pays, mais aussi du monde entier, nous ne pouvons pas permettre que ce patrimoine soit dispersé, soit gâché. J'encourage tous les Libanais à continuer à espérer et à retrouver la force et les énergies nécessaires pour repartir. Je demande aux gouvernants, aux leaders religieux de s'engager avec sincérité et transparence dans l'œuvre de reconstruction, laissant tomber les intérêts de partis en regardant le bien commun et à l'avenir de cette nation. Je renouvelle aussi l'invitation à la communauté internationale à soutenir ce pays pour l'aider à sortir de la grave crise sans être impliquée dans les tensions régionales. Tout particulièrement, je m'adresse aux habitants de Beyrouth. Durement éprouvés, reprenez du courage, chers frères. La foi et la prière soient votre force. N'abandonnez pas vos maisons et votre héritage. Ne faites pas tomber le rêve de ceux qui ont cru en l'avenir d'un pays beau et prospère. Chers pasteurs, évêques, prêtres, consacrés, hommes et femmes laïcs, continuez d'accompagner vos fidèles et à vous, les évêques, les prêtres, je vous demande, zèle apostolique. Je vous demande pauvreté, pas de luxe, pauvreté avec votre peuple qui est pauvre et qui souffre. Donnez l'exemple de pauvreté et d'humilité. Aidez vos fidèles et votre peuple à se relever et être protagonistes d'une nouvelle renaissance. Soyez tous des artisans de Concorde et de renouveler au nom de l'intérêt commun, d'une véritable culture de la rencontre, du vivre ensemble dans la paix, de fraternité. Ce mot, si cher à Saint-François, la fraternité. Que cette Concorde soit un renouveau dans l'intérêt commun. Sous ces fondements, on pourra assurer la continuité de la présence chrétienne et votre contribution pour le pays, au monde arabe et à toute la région, dans un esprit de fraternité, entre toutes les traditions religieuses qu'il y a au Liban. Et pour cette raison que je souhaite inviter vous tous à vivre une journée universelle de prière et de jeûne pour le Liban, vendredi prochain, 4 septembre. J'ai l'intention d'envoyer un représentant ce jour-là au Liban pour accompagner la population. Ce jour, donc, le secrétaire d'État partira au Liban en mon nom. Il ira pour exprimer ma proximité et toute ma solidarité, offrant nos prières pour tout le Liban et pour Beyrouth. Nous sommes proches aussi avec un engagement concret de la charité comme en d'autres occasions semblables. J'invite aussi les frères et sœurs d'autres confessions et traditions religieuses à s'associer à cette initiative dans les modalités qu'ils estimeront les plus opportunes, mais tous ensemble. Et je vous demande de confier à Marie, notre Dame de Larisse, nos angoisses, nos espérances, qu'elles soient elles à soutenir tous ceux qui pleurent, qui pleurent leurs proches et donner du courage à tous ceux qui ont perdu leur maison et donc une partie de leur vie. Qu'elles intercèdent auprès du Seigneur Jésus afin que la terre des cèdres puisse renaître et qui diffuse le parfum du vivre-ensemble dans toute la région du Moyen-Orient. Et maintenant, je vous invite, vous tous, à vous mettre debout en silence et pour prier en silence pour le Liban. pour le Liban.